C'est un rendez-vous incontournable du festival Femmes dans la Ville. La Cherbourg-Voise est de retour cette année. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Florence Dubois. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la Cherbourg-Voise ? Alors, la Cherbourg-Voise, en fait, c'est une petite sœur de la parisienne, de la marseillaise, de la lyonnaise. C'est une course au profit d'une association qui lutte contre le cancer du sein. La spécificité à Cherbourg, quand même, c'est que l'ensemble des bénéfices est reversé à l'association Cœur et Cancer. Comment on peut y participer ? Alors, rien de plus simple, en fait. Il suffit d'aller soit sur le site de la Ville de Cherbourg, en Cotentin, ou sur le site de Cœur et Cancer, pour vous inscrire. La participation, c'est 2 euros minimum. Ça va. Ouais, c'est vraiment... On veut vraiment ouvrir à tous, pour la bonne cause. Et 2 euros, plus 2 euros, ça fait pas mal d'euros. Vous êtes partenaire avec l'association Cœur et Cancer, vous le disiez. En quoi consiste le partenariat, même si on en a un petit peu parlé ? Alors, le partenariat, en fait, c'est donc une course organisée, et une marche, j'insiste sur la marche aussi. On peut venir marcher avec ses enfants, avec les grands-parents. Donc, c'est la ville de Cherbourg-en-Cotentin qui organise le Festival Femmes dans la Ville et qui aussi organise cette course. L'idée, c'était vraiment de faire une course au profit d'une cause, et donc la lutte contre le cancer du sein. Combien de participants attendez-vous ? Et je précise quand même que les garçons sont les bienvenus également. Ah oui. Parce que c'est Femmes dans la Ville, mais on a le droit aux garçons. Donc, combien de participants, allez-y ? Alors, Femmes dans la Ville, je pense que les gens ont commencé à remarquer, mais il y a maintenant un sous-titre, c'est le Festival de l'égalité femmes-hommes. Donc, bien sûr, les garçons sont bien évidemment les bienvenus. Donc, on attend, pas moins que l'année dernière, c'est-à-dire au moins 1600 personnes. Plus de garçons, on attend, parce que jusqu'alors, on n'avait quand même que 200 hommes, donc pour 1400 femmes. Donc, oui, messieurs, on vous attend. Et en plus des inscriptions, comment réussissez-vous à avoir des bénéfices pour Coeur et Cancer ? Alors, l'association Coeur et Cancer édite spécifiquement pour cette course-là des t-shirts, des t-shirts techniques pour courir ou des t-shirts en coton plus tranquilles pour marcher, des caches-oreilles. Enfin, voilà, il y a tous des produits dérivés qui sont en vente pour cette occasion. Et on ne l'a pas encore dit, mais la course aura lieu le 5 mars prochain. Où peuvent-on retrouver vos informations ? Comme je le disais tout à l'heure, sur les deux sites internet, soit de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, soit de l'association Coeur et Cancer. Eh bien, merci Florence Dubois d'avoir été avec nous sur AGFM. Merci, à vous. On se retrouve très vite. Au revoir.